Vous avez souligné, vous, l'importance des assurances dans ces cas-là. Expliquez-nous le problème. Là, la crise sanitaire, ce n'est pas bien couvert par les assurances, d'après vous. Les entreprises doivent compter sur les assureurs ? Pas toutes les entreprises. Les grosses entreprises, les vaisseaux amiraux n'ont pas de problème. Mais toutes les petites entreprises, toutes les TPE, les PME, nous font remonter sur le terrain des difficultés. Et sans tant dire que peut-être une clause ne suffira pas ou que le sinistre ne sera pas garanti. C'est la raison pour laquelle mon collègue Vincent Bruy, des Pyrénées-Atlantiques, a tenu à poser cette question. Parce qu'il s'est tout de suite saisi de ce problème. Nous répartissons un peu tous les tâches. Et le but était de pousser notre gouvernement à demander à l'association des compagnies d'assurance de faire un geste un peu plus prononcé. Et très rapidement, une autre question. Vous avez souligné l'importance des proches aidants. Dans cette période de crise sanitaire, il y a des gens qui s'occupent de personnes malades. Il faut regarder leur situation. Oui, on parle beaucoup des EHPAD et les personnels soignants et administratifs des EHPAD sont en tension en ce moment. Et pas seulement les EHPAD d'ailleurs. Les résidents-services aussi, on les oublie un peu, mais elles ont le même problème. Mais nous avons aussi le volet à domicile avec les aides-soignants et avec les proches qui s'occupent d'une personne avec une perte d'autonomie. C'est à peu près 11 millions de Français. Ce programme du congé aide-soignant, aide-du-proche-soignant a été prévu par le gouvernement. Nous l'avons voté lors du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et le but, c'est qu'au lieu qu'il soit mis en oeuvre dès l'automne prochain, nous anticipions cette entrée en la matière. Parce que beaucoup pourraient en profiter dès aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe.